Question d'Amil. Oui Vincent, une question un peu sur tes perfs individuels. Une canne en 2017, une émotion incommensurable avec ce but contre le Brésil qui reste pour moi un des trucs les plus marquants de la dernière Coupe du Monde. Neymar a fait tomber Pelé, Kane a fait tomber Rouenet en sélection, Giroud Henry en attendant Mbappé. Est-ce que tu penses toi être capable de faire tomber le record de Samuel Eto'o en sélection du Cameroun ? Tu as 41 buts en 99 sélections et Samuel, j'ai regardé, c'est 56 buts en 118. Est-ce que c'est dans un coin de ta tête ? Je voudrais savoir. Bon, honnêtement, moi le truc qui est dans ma tête, Nabil, moi je t'ai dit, c'est tout simplement, j'ai besoin d'aider le Cameroun à gagner plus de trophées. Après les records, je pense que c'est le détail, même si je bats son record, il y a encore une autre personne qui va battre mon record. Mais le plus important, c'est d'aider le Cameroun à gagner encore plus de trophées. Et c'est ça qui me tient beaucoup à cœur. Et je reviens sur cette histoire de but contre le Brésil. Vous pensez que ça peut jouer dans l'imaginaire des votants pour les CAF Awards, de se souvenir du but inscrit face à la Célescent ? Quel but contre le Brésil ou contre la Serbie ? Brésil. Brésil, c'est celui-là. Oui, forcément c'est celui qui marque. Bon, contre le Brésil, parce que je pense que j'avais fait une déclaration avant où je l'avais bien dit qu'on n'aurait rien à envier aux Brésiliens. Et vous avez vu, depuis que le Cameroun a gagné le Brésil, je pense que le Sénégal a gagné le Brésil. Beaucoup de pays, les pays africains, ils ont gagné le Brésil. Donc je pense qu'aujourd'hui, les pays africains, ils peuvent vraiment, je pense que ça va faire un jour, un pays africain va gagner la Coupe du Monde. Ça, là, ça va arriver dans le futur. Mais vous avez vu depuis un moment, et ces pays, quand les pays africains jouent contre les pays européens, il n'y a vraiment, il n'y a pas beaucoup de différence. Parce que nous, au niveau mental, au niveau du jeu, on évolue aussi. Et on dit, pourquoi ne pas concurrence avec ces gens ? Donc je pense que les générations qui vont finir, ils vont avoir encore d'autres mentalités. Ils vont les concurrencer vraiment à un niveau haut, mais ils vont commencer à avoir peur. Effectivement. Vous avez ouvert la voie, d'une certaine manière, face au Brésil. J'ai une dernière question, Vincent. Vous parliez tout à l'heure de votre arrivée à Istanbul, donc à Beshita. Et c'est une bonne nouvelle, finalement, pour la suite de votre carrière. Malgré tout, est-ce que vous n'avez pas regretté d'avoir quitté l'Arabie Saoudite au moment même où la Saudi Pro League était en train de prendre un essor complètement inimaginable ? Non, non, je ne regrette pas. Je ne regrette pas. Honnêtement, je pense que si j'ai encore resté en Arabie Saoudite, je ne pouvais même pas faire partie des 10, même pas péter des 30. Donc le fait que je suis revenu ici, je pense que ça m'a encore donné plus de visibilité. Et honnêtement, je ne regrette pas du tout. Aujourd'hui, l'Arabie Saoudite a une autre vitrine, parce que Christian est parti là-bas, mais il faut comprendre que c'est pour une période. C'est une période après, quand il va organiser la cour du mois, va passer. Je pense que ça ne sera plus la même chose. Et oui, et en tout cas, vous avez raison, Bessicthas vous aide aujourd'hui à être parmi les nominés pour le prix du meilleur joueur africain de l'année. Et on vous souhaite évidemment tout le meilleur pour cette élection à venir, je le disais, dans 15 jours à Marrakech. Merci beaucoup, Vincent Raboudacar, d'avoir accepté à notre invitation. Merci infiniment. Et on vous suivra dans toutes vos aventures en sélection en club et au CAF Awards, évidemment. Merci encore. Merci Babacar pour votre contribution. Et on en vient à votre bilan individuel à présent, mon cher Vincent, car vous êtes dans la shortlist pour le titre de joueur africain de l'année qui sera décerné dans 15 jours à Marrakech. Est-ce que vous avez le sentiment que vous avez vos chances ? Bon, je pense que si déjà je fais partie des chiffres, je pense que je peux dire oui, parce qu'après tout ça, ça ne dépend pas de moi. Il y a les votants, il y a les capitaines qui vont voter, il y a les journalistes qui vont voter. Après, bon, on va voir ce que je vais faire. Moi, j'ai essayé de faire le maximum de moi-même, j'ai donné le maximum de moi-même sur le terrain. Après, le reste, je pense que ce n'est pas moi qui ai cette décision. En tout cas, statistiquement, il y a vraiment des raisons d'y croire, Babacar. Oui, les chiffres plaident en votre faveur. Vous êtes le deuxième meilleur buteur africain sur la période de novembre 2022 à septembre 2023, derrière le nigérien Victor Ossimen et devant Mohamed Salah et ses 25 buts. Et puis, il y a aussi le ratio par rapport à votre temps de jeu. Là aussi, vous êtes deuxième derrière Mo Salah avec vous. C'est un but ou une passe décisive toutes les 88 minutes. Et ces chiffres prouvent en tout cas toute l'importance que vous avez prise à Besiktas. Donc, vous ne regrettez pas, j'imagine, d'être revenu à Istanbul. Ça peut servir votre cause pour ces Café Awards, justement. Exactement, exactement. En fait, déjà, le fait que j'ai, après la Coupe du Monde, justement, avant la Coupe du Monde, j'avais cette envie de rentrer en Europe. Après Besiktas, ils se sont présentés. Après, je suis venu à Besiktas parce que j'avais envie. Et je pense que le fait que je suis parti là-bas à passer mes agents, ils m'avaient obligé, plus ou moins, de partir là-bas parce que moi, je n'étais pas vraiment d'accord. Après, ils m'ont dit que c'était la seule possibilité. Je suis parti. Et puis bon, grâce à Dieu, il y a cette Coupe du Monde où je me suis encore mis plus en évidence. Le fait que j'ai référencé en Turquie et j'ai fait les six derniers, ou les six dernières et les deuxièmes de la partie de saison, j'ai fait quinze mois, je pense, j'ai mis 13 ou 12 ou 12 comme ça. Oui, c'est 13, oui. Et je pense que le fait que c'est 13 ou 12 avec deux passes décisives, je pense que je peux dire plus ou moins que j'ai eu raison de rentrer parce que ça m'a permis de me mettre encore plus en évidence. Certaines personnes estiment que Vincent Aboubaka est plus une légende au Cameroun par rapport à ce Milito. Est-ce que tu es d'accord avec cette personne ? Salut à toi, bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Vincent Aboubaka. Mais avant de commencer, c'est une mise en cours à travers cette vidéo. Ici, on parle de foot. Ici, on est passionné par le foot. Donc, si tu es intéressé par la thématique, si la thématique est parue, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne pas remarquer dans la prochaine vidéo. Si c'est pour, on est parti. Alors, dame, certaines personnes estiment que Vincent Aboubaka est plus une légende au Cameroun que Samuel Luthor. Pourquoi ? Parce que beaucoup estiment que Vincent Aboubaka a donné la canne en 2017 à Bel au Cameroun. Son but qui marque en finale face à l'Egypte, beaucoup estiment que ce but le place au-dessus de Samuel Luthor en termes de légende au Cameroun. Moi, je pense que réfléchir ici, c'est d'avoir une mémoire très courte. Aboubaka, c'est une légende, mais le place au-dessus de Samuel Luthor, je trouve ça un peu abusé, les gars. Je trouve ça un peu abusé parce que Samuel Luthor, c'est deux cannes. Il a remporté les JO en 2000. Il est le meilleur buteur de l'histoire, de la sélection. Bref, Luthor, c'est un autre level. Samuel Luthor, c'est une autre dimension. Samuel Luthor, c'est une autre dimension, les gars. C'est une autre dimension. Aboubaka, c'est un très grand joueur. C'est une légende au Cameroun. C'est une légende parce que lorsque tu vois ce qu'il fait de la sélection, franchement, c'est vraiment salué. C'est vraiment salué. Mais le maître au-dessus de Samuel Luthor, franchement, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Moi, je pense que Eto, les amis, pour moi, c'est le meilleur joueur africain de tout le temps. C'est le meilleur joueur africain pour moi de tout le temps. Bref, Aboubaka, les amis, comme je l'ai dit, c'est une légende. Et on aura besoin de lui à la canne. On aura besoin d'un grand-mère, Aboubaka. Actuellement, même, il est en forme avec son club de bichita. Il est vraiment en forme. Et pour que le Cameroun aille loin, pour que les lions aillent loin dans cette canne, il te faut un grand-mère, Aboubaka. Il te faut un grand, Vincent Aboubaka. Ce qui m'est plaqué avec ce joueur, c'est qu'il a un mental d'assises. Il a un mental. Et il inclique ce mental-là aux jeunes qui arrivent en sélection. Il inclique ce mental-là. Parce que lorsque tu vois le mental de ce gars, c'est un gars qui ne lâche rien. C'est un gars qui ne lâche rien. C'est juste que pour moi, il n'a pas eu la carrière vraiment digne de son talent. Parce que lorsque tu compares le talent de Vincent Aboubaka et celui de Tupoumouti, moi, je pense que Aboubaka est devant Tupoumouti en termes de talents intrinsèques, en termes de talents purs. Mais regardez les clubs que Tupou a fait. Il a fait Schalke, il a fait Mayence, il a fait le PSG, il a fait le Bayern, sans compter qu'il a fait un passage à Stock City, etc. Bref, le palmarès en clôt de Tupoumouti est plus étouffé par rapport à Vincent Aboubaka. Alors que pour moi, pour moi, en termes de talents intrinsèques, Aboubaka est devant Tupoumouti. Aboubaka est devant Tupoumouti. Tupoumouti, les amis, c'est un très bon joueur. C'est un très bon joueur. Mais lorsque je compare son talent assidu de Vincent Aboubaka, moi, je trouve que Aboubaka est au-dessus de Tupoumouti en termes de talents intrinsèques. Aboubaka, c'est un jeu très fort. Donc, pour que le Cameroun aille loin dans cette canne, il te faut un grand Vincent Aboubaka. Un très grand Vincent Aboubaka, les amis. Un très grand Vincent Aboubaka. Ce n'est pas pour rien que le Cameroun est allé en demi-finale, la canne 2021 au Cameroun. Parce qu'on a eu un grand Vincent Aboubaka. Si l'attaque est en panne, le Cameroun n'ira pas loin. Parce que défensivement, ce n'est pas bon. Défensivement, c'est très mitigé. Rigoberso se cherche encore défensivement. La preuve, il me j'encherait qu'à ce territoire latéral. Il me j'encherait qu'à ce territoire latéral. Donc, Rigoberso se cherche encore défensivement. Et pour compenser cet équilibre-là, il te faut marquer beaucoup de buts. Et pour marquer beaucoup de buts, il te faut un grand Vincent Aboubaka. Parce que Brian Bemou, actuellement, il en forme. Moi, je suis très inquiet pour Brian Bemou. Parce qu'avec Brentford, actuellement, il carbure. Soit il marque, soit il fait une passe décisive. Ou bien il marque et il fait des passes décisives. Bref, tous les matchs de Brentford, il est décisif. Tous les matchs, soit il marque, soit il donne une passe décisive. Tous les matchs, c'est comme ça. Donc, Brian Bemou, il carbure actuellement avec Brentford. Je ne suis pas inquiet pour lui à la canne. Je ne suis pas inquiet pour lui à la canne. Je suis inquiet plutôt sur le secteur défensif. Je suis inquiet sur le secteur défensif. Parce que c'est un secteur où Rigoberston n'a pas encore trouvé sa charnesse centrale. Ça a permis beaucoup là-bas. Et en plus, les joueurs même qui l'appellent ne me rassurent pas. C'est au moment où on a lèche les amis. Je ne suis pas rassuré par ce mec. Je trouve que ce mec qui n'est pas à se concentrer. Quand il joue, il commet beaucoup d'erreurs. Il me cherche à castrer tout latéral. Donc, défensivement, ce n'est pas tant que ça. On se cherche encore défensivement. Et j'espère que Rigoberston trouvera la bonne formule à la canne. Et que le Cameroun sera une très bonne canne en Côte d'Ivoire. Et pour faire une très bonne canne en Côte d'Ivoire, ça passera forcément par Vincent Aboubaka. Ça passera forcément par Abraham Bemou. Partagez-moi, Torre Satya, un commentaire sur la thématique. Est-ce que tu penses que Vincent Aboubaka est au-dessus de Samuel Toou en sélection ? Je précise bien en sélection parce qu'en club, il n'y a pas de débat. En sélection, tu vois tout. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification. Vous n'aurez même après la prochaine vidéo. C'est ça, on se dit à très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao.